... 13e dimanche de l'année, 28 juin 2020. Chers frères et sœurs, bienvenue dans ce réseau d'homélie dominicale des Capucins. Pour cette semaine, le 28 juin, nous avons le frère Wilson Capucin. Il est formateur de renommée internationale en psychologie et conseiller spirituel. Il est directeur d'Anouhara, l'institut de formation et de recherche psychologique. Il détient sa maîtrise et son doctorat en psychologie. Il est simple, érudit et un bon prédicateur de retraite. Voici le message du frère Wilson. Le 10e chapitre de l'évangile de Matthieu commence avec Jésus qui envoie en mission ses apôtres avec ses recommandations et instructions. Ce passage conclut ses instructions et éclaire la nature de sa mission. Les prédicateurs de l'évangile doivent garder Jésus et son évangile devant leurs yeux et dans leur cœur. En accordant une attention induite aux choses du monde, les gens pourraient entraver la proclamation de l'évangile. L'excellence dans tous les domaines de la vie exige engagement total et dévouement. Nous trouvons que Jésus est extrêmement exigeant avec ses disciples. Cela ne peut pas être compris comme l'expression d'un Jésus fanatique, mais comme une invitation à l'engagement. Ce principe s'applique même à notre vie chrétienne. Il est vrai que maintenant, comme autrefois, l'une des grandes tentations de toute époque est la tentation de la médiocrité. Nous sommes tous enclairs à faire juste ce qu'il faut pour nous en sortir. Ce que l'expérience humaine commune nous enseigne cependant est que ceux qui ne font que ce qui est suffisant pour s'en sortir se retrouvent du mauvais côté de l'échelle. Ceux qui visent l'excellence sont récompensés. Beaucoup d'entre nous succombons à cette tentation dans notre vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont dilué l'évangile. Nous en avons retiré ce qui nous heurte et nous avons édulcoré ces exigences. Nous prêchons un évangile de médiocrité. Les exigences du royaume sont si offensives pour un monde déjà convaincu de sa justesse qu'elles provoquent l'hostilité de ce monde. À travers les âges, cependant, il y a eu des gens très simples jusqu'au roi et aux reines qui ont suivi Jésus pour viser l'excellence dans la vie chrétienne. L'amour du Christ s'exprime dans la vie dévouée de saint Damien de Molokai qui a passé sa vie de missionnaire parmi les lépreux de Molokai mourant finalement comme l'un d'eux. Que diriez-vous de la vie de saint Thérèse de l'enfant Jésus qui n'a jamais quitté son couvent mais a passé sa courte vie à faire ses simples tâches ménagères comme le nettoyage et le balayage mais en les exécutant avec soin par amour pour sa communauté. De même, le profond dévouement de Mère Thérésa de Calcutta dont l'amour pour le Christ crucifié s'est étendu à ceux qui étaient démunis, abandonnés et mourants dans les rues de Calcutta. La vie de l'évêque Oscar Romero d'El Salvador témoigne avec force de son empathie pour les opprimés de sa terre acceptant la mort mais ne se taisant pas devant les atrocités commises contre eux. La bienheureuse Rani Maria Dendor en Inde est une grande prophétesse consacrée à la formation catéchétique qui s'est exprimée en matière de justice sociale et d'activisme dans ce domaine avant de rencontrer la mort avec un héroïsme intrépide. Nicolas Vujicic, un Australien né sans bras, ni jambes fournit une illustration frappante de l'amour pour le Christ qui s'avère si ardent qu'il remplace le handicap physique. Au lieu de maudire l'obscurité il a allumé une bougie en devenant un évangéliste chrétien et un conférencier motivateur témoignant du Christ à travers son handicap. Benny Prassad de Bangalore était un enfant en situation d'handicap physique avec crise de colère et trouble de conduite. Embrassant Jésus sur son lit de mort Benny s'est engagé à devenir un musicien de gospel et a puis, après, visité les 195 pays du monde où il a rendu témoignage à des millions de personnes. Tout cela nous montre qu'il est possible de vivre une vie chrétienne visant l'excellence. Nous rendons grâce à Dieu pour ces témoins et nous les célébrons. L'évangile nous appelle aussi, cependant, à vérifier nos vies à la lumière de cet enseignement. Avons-nous accepté un évangile dilué qui ne nous met pas au défi de l'excellence? Nous croyons que la réponse à cette question a des implications non seulement pour nous mais aussi pour toute l'Église. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous poussent à l'excellence non seulement par des mots mais par l'exemple de leur vie. Enseignons à ceux qui nous sont confiés qu'il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur ce qui nous emmenerait au ciel mais de vivre une vie en quête de l'excellence dans l'amour. Marcher avec Jésus signifie abandonner de vieilles habitudes, être ici et maintenant avec ce qu'il y a maintenant. Quel mode de vie Jésus nous dit-il d'adopter? Voyons comment nous pourrions vivre autrement. Dieu nous aime tels que nous sommes avec notre fragilité, nos faiblesses et nos échecs. Comment pouvons-nous être en paix avec nos faiblesses, nos limites et notre fragilité? combien pouvons-nous devenir un avec eux et devenir plus affectueux envers nous-mêmes? Où pouvons-nous aider les gens comme Élie afin que Dieu puisse persuader les gens autour de nous? Chers frères et sœurs, ce réseau de prières des Capucins en ligne prie en équipe pour vos diverses intentions. Si vous avez les intentions de prières, vous pouvez envoyer la liste complète des membres de votre famille, de tous vos anniversaires, jours de mariage, les jours importants et les intentions spécifiques. Vous pouvez également envoyer la liste de vos fidèles défunts, donner leur nom et date et nous prierons pour eux les jours désignés. Envoyez vos intentions de prière par e-mail à myprayerappil arrobas gmail point com myprayerappil arrobas gmail point com ou par message WhatsApp au 94 45 54 80 00 Je répète par message WhatsApp au 94 45 54 80 00 Je vous remercie que Dieu vous bénisse Les intentions de prière Le 29 juin nous prions pour le petit Loïc Arvind qui fête ses deux ans que la main de Dieu soit sur lui et qu'il grandisse dans la paix et dans l'amour Le 1er juillet nous prions pour Madame Amrita qui fête son anniversaire que Dieu la bénisse et la comble de son amour nous prions pour les malades les agonisants et les souffrants que le Seigneur pose sa main sur eux et qu'il accorde guérison et réconfort Nous prions pour les personnes seules abandonnées les pauvres les démunis et les chômeurs que le Seigneur pose son regard miséricordieux sur eux et qu'il les garde sous sa protection Prions Père tout-puissant et toujours aimant dans ce monde où nous nous concentrons tant sur nous-mêmes Votre Fils Jésus par son enseignement et par l'exemple de sa vie nous appelle à exceller dans l'amour Aidez-nous en tant que disciples à suivre son exemple afin que le monde croit en la vérité de son message Nous le demandons par l'intercession de Marie notre mère et de Jésus votre fils Amen Rendez-vous la semaine prochaine Je vous remercie Bonne semaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz